Ah les fous, c'est bien simple, on ne veut plus les voir dehors, alors on les cache dedans, à double tour, plus de ponts, que des murs. Des fois, je me dis pourtant que nous serions peut-être plus utiles à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais bon, d'ailleurs, je le vois à vos yeux. Vous vous demandez souvent à haute voix, là, ce qui me distingue des autres. Eh bien, vous, monsieur Arthur, vous avez l'air normal. Je veux dire, vous parlez très bien, vous dites bonjour, vous mangez proprement. Bon, c'est vrai, des fois, vous êtes un peu tacitures, nerveux, grognons, mais je ne trouve pas que vous soyez vraiment fous. Vous l'avez sûrement été, mais pour moi, vous n'êtes pas fous. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf peut-être quand vous déclamez vos poèmes. L'hiver, sur le coup de minuit, en ouvrant grand la fenêtre. Parfois, c'est difficile pour les autres pensionnaires, vous savez, même pour le quartier, car votre voix porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, une petite piqûre sur la fesse droite et on oublie. À vrai dire, quand je déclame, comme vous dites, j'ai toujours le sentiment de faire le bien. Seulement le bien. Je puise profond dans mon cerveau. J'agite mes mots juste là. Là. Pour qu'il chauffe. À l'intérieur. Là. Je les entends bourdonner comme si la reine des abeilles était entrée par mes oreilles. Et ça claque de partout. Les saillis, les rimes. Et paf, ça part. C'est pas toujours simple. Parce que, vous voyez, il faut que je trouve la bonne position pour mon ventre, pour ma poitrine, que mes épaules s'arrachent, que mes poumons trépignent, se sentent fébrile. Il faut que ma voix gicle, jaillisse, pète un coup. C'est un métier, poète, vous savez. Et là, je lui dis, je comprends que vous soyez un peu inquiet, monsieur Alfred. Mais si je suis pensionnaire ici, c'est bien que je suis un peu fou, non ? Et là, il me rétorque. Certes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501